Jean-François Sorin, bonjour. Bonjour. Alors, on est où ici ? On est chez Gégé, chez Gérard. Chez Gérard, c'est l'annexe. C'est l'annexe, ouais. Vous êtes le dernier tailleur professionnel de la ville de Tours. Oui. Votre carrière, elle a été marquée par cette ville ou vous avez commencé où ? Non, j'ai commencé ici. J'étais formé ici le 14 octobre 69, rue Victor Hugo, chez mon patron qui m'a appris à commencer à travailler. Et puis après, j'ai été à Paris pour faire mes classes. Qu'est-ce que vous avez fait à Paris ? J'ai travaillé d'abord chez Camps de Lucas. C'est une très belle maison. On travaillait pour l'Horistaine de Jordanie, pour le Chât d'Iran, pour Claude-François. C'était un super client et plein d'autres. Après, j'ai fait des stages dans différentes grandes maisons de couture pour pouvoir avoir un angle plus grand. Parce que toutes les maisons de couture ont leur style, leur ligne. Quand vous allez chez Lanvin, ils vous apportent quelque chose. Quand vous allez chez Dior, ils vous apportent autre chose. Et puis après, vous, quand vous revenez pour monter votre propre affaire, vous faites un panache de tout ça. Et ça dégage votre propre goût à vous, votre ligne à vous. C'est comme ça que ça se passe dans nos métiers. Vous avez vu les plus grands ? Ah oui, ça je peux dire que oui, oui, oui. À propos de grands, est-ce que vous voyez les plus grands de la ville de Tours ? Est-ce qu'on vient chez vous ? Mon petit doigt me dit que pas mal de gens viennent ici. Oui, ça, je veux rester discret, il faut rester discret. Oui, le tailleur est toujours discret, on dit ça. Oui, il faut rester discret, bien sûr. Mais même des Parisiens, au contraire. J'ai beaucoup de chances d'habiller de grosses têtes parisiennes. Encore aujourd'hui ? Oui, qui descendent, qui ont des propriétés autour, qui ont, voilà, ça se passe bien. Des gens charmants, qui restent fidèles. Et dans la discrétion. Et dans la discrétion. Alors, il est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas votre boutique, il y a une particularité, c'est qu'on va monter. C'est un peu comme si on rentrait dans un hôtel particulier, une maison particulière des prévendants. C'est un hôtel particulier, qu'on a transformé comme ça en boutique de luxe. Et j'ai trouvé ça bien, et j'avais pris cette idée, bon, c'est pas de moi, parce que mon prédécesseur, mon père adoptif, avait commencé un peu comme ça. Mais j'ai continué, parce que j'ai trouvé qu'à Bruxelles, avenue Louise, moi j'étais beaucoup imprégné parce que c'est une très belle ville. Et toutes les belles boutiques de luxe étaient montées comme ça. Oui, avec les marches. Voilà, et d'avoir fait 4, 5 belles boutiques comme ça, je dis, tiens, ça, ça serait une belle idée. Et la maison s'y prêtait, et on a acheté la maison il y a une vingtaine d'années pour faire ça. On a connu des événements tragiques ces dernières semaines. Oui. Je crois que vous avez été assez touché par ces événements. C'est plutôt que touchant des grosses têtes un peu françaises qui viennent. Et ce que j'ai trouvé, c'est le climat très lourd. J'ai trouvé que ça, c'était presque plus la réflexion de ces gens-là qui ont quand même... Ça, je trouve que ça a été très pesant, et si vous voulez, ça a un impact sur le commerce, sur les affaires, sur la réflexion des gens. Et où ça vous a touché ? Ben, au début des soldes, ça a été arrêté. Après, maintenant, ça repart. Mais c'est vrai que ce climat-là est en pesant, et moi, j'ai des copains à Paris qui souffrent bien plus que moi. Là, ça a été horrible pour eux. Et là, ça repart à peine. Est-ce que vous avez préparé l'après Jean-François Saurin ? J'aimerais bien, mais ça, ça ne va pas être facile. Bon, on a jeté des touches. Mon fils, je ne sais pas ce qu'il fera. J'aimerais bien qu'il reprenne un peu le flambeau, mais bon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire tourner une machine comme ça. Une dernière question. Est-ce que le tailleur que vous êtes est riche ? Mais les riches en souvenirs. C'est une belle richesse d'avoir habillé, déjà. Moi, ma richesse, c'est d'avoir habillé des gens célèbres et d'avoir habillé plein de choses. C'est une satisfaction d'habiller les gens, je pense. Jean-François Saurin, merci. Voilà, merci. Merci.